de protection sociale. Oui, bien entendu. Est-ce qu'il n'y a pas de discussion en cours ? On pourrait imaginer des prêts communs européens, par exemple, de gestion des différentes dettes sociales ? Voilà, donc d'un point de vue technique et pas, bien sûr, du système... Je ne sais pas si je suis claire. Bon, très... Vous êtes très clair, mais très modestement, pas à notre connaissance. Alors, je ne sais pas si on a perdu Cyril Isaac-Cybille ou pas, ou s'il y a d'autres personnes en visio, parce qu'on ne voit pas les gens en visio. Si vous avez des questions, faites-nous signe, je ne sais pas comment, parce que je ne vois pas. Vous pouvez m'envoyer un message. Cyril, voilà, je t'ai... Si tu as une question, n'hésite pas. Moi, j'ai terminé pour mes questions, en tout cas. Non, non, je vous ai bien écouté. Je vous remercie, justement, pour l'ensemble des explications. Il y a deux choses, effectivement. Il y a l'analyse. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Il y a l'analyse qu'on peut faire, effectivement, de la gestion de la dette sociale par les URSAF et par la CADES. Et puis, effectivement, il y a les projections par rapport aux idées futures, par rapport aux dettes, par rapport à la dette URSAF non reprise par la CADES. C'est l'évolution de cette dette. Est-ce qu'au niveau d'URSAF, vous faites des projections d'ici 2030 pour les dettes non reprises par la CADES ? Monsieur le Président, nous n'avons pas de projections jusqu'à 2030. Mais la projection qu'on peut avoir, encore une fois, je pense que ça demande une instruction qui n'a pas complètement eu lieu et que l'on souhaite faire avec nos tutelles dans les mois qui viennent. On a articulé le chiffre de 65 milliards d'euros de déficit cumulé sur le périmètre ROPS. Ceci après fin des reprises prévues par la CADES, auxquelles on doit ajouter une marge technique d'encours de dette qui est nécessaire pour notre fonctionnement de trésorerie quotidien. Mais nos projections à ce stade s'arrêtent à 2027. Merci.